Michel Apathy, vous avez regardé avec beaucoup d'attention, évidemment, Edouard Philippe, à 11h sur LCI hier, mais aussi au journal de 20h de thé. Je ne l'ai pas quitté, Edouard Philippe. Vous ne l'avez pas quitté. Que faut-il retenir de sa prestation et de ses mots ? Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a fâché personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas dit grand-chose. Ça, c'est une technique. On ne peut pas l'emblâmer. Vous savez, déjà, intervenir et puis après, finalement, il y a eu assez peu de réactions. Parce que, voilà, on savait presque tout. Enfin, il ne voudra pas. Il a quand même laissé passer ce message. Il a quand même dit des choses. Vous avez raison. On discute, mais bon, de toute manière, ce sera voté à l'été. L'un des messages forts d'Edouard Philippe sur le plateau de TF1 face à Gilles Boulot, c'était ça. Quoi qu'il arrive, il faut dire la vérité aux Français. Évidemment. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas dire des mensongles. C'est quand même une pétition de principe forte. Et alors, dans la catégorie, ou dans la rubrique, pardon, vérité, celle-ci. Nous allons travailler plus longtemps. Nous travaillons déjà un peu plus longtemps. Oui, franchement, M. Edouard Philippe, on s'en doutait un peu qu'on allait travailler plus longtemps en réforme de retraite ou pas. Donc, oui, c'est ça, vous voyez, le cœur du message d'Edouard Philippe. Bon, il a quand même donné un calendrier de la réforme. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On l'attendait. Alors, le calendrier de la réforme, une concertation avec les syndicats, avec les citoyens, avec les associations, avec tout le monde jusqu'à la fin de l'année. Bon, après un projet de loi pour cet objectif ambitieux que la loi sur la réforme de retraite soit votée d'ici l'été. Alors, c'est, moi, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais il y a une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, puis une lecture au Sénat, puis une lecture à l'Assemblée, puis une lecture au Sénat, puis une lecture à l'Assemblée. Ah, si vous voulez, si avant la fin de l'été, tout ça s'est bouclé, c'est pas mal. Bon, enfin, c'est le calendrier qu'il a donné. Donc, c'était quand même une forme d'information. Et concernant le calendrier, vous savez, il y a un vieux sketch de Fernand Reynaud, « Combien de temps on met en calme pour refroidir ? Un certain temps. » Eh bien, Edouard Philippe, je le soupçonne d'avoir beaucoup regardé le sketch quand il était petit, parce qu'à propos du calendrier, il a quand même dit ceci. Est-ce qu'on ne peut pas essayer, alors qu'il n'y a pas d'urgence ? On va prendre le temps, mais on peut le faire, nous avons du temps. Nous avons du temps, parce que nous n'agissons pas sous l'empire de l'urgence financière, nous prenons le temps de discuter, et pour ça, il faut prendre du temps, et on va le prendre. Il faut prendre du temps. Alors, donc, c'est un peu contradictoire, tout ça, mais enfin, il va prendre du temps, il ne va brusquer personne, il va aller vite, puisqu'à la fin de l'été, ça va être plié. Vous voyez ? Donc, chacun prend un peu ce qu'il arrange. Donc, ce que vous nous dites ce matin, c'est que ça ne servait à rien, c'est ça, cette intervention ? Alors, je ne dirais pas ça. La politique, c'est quand même l'art de la finesse, et il en a un petit peu, Edouard Philippe, à rien, je ne dirais pas ça. D'abord, il a répété. Et quand on fait de la politique, il faut faire de la pédagogie, donc répéter ce que tout le monde sait, ça ne fait pas de mal. Ensuite, son message principal est quand même à destination de ceux qui bénéficient de régimes spéciaux, RATP, EDF, SNCF. Le jour où la SNCF va rentrer dans la danse, Edouard Philippe leur dit, on va voter des grands principes de la loi, et après, on va discuter du calendrier qui va vous permettre de vous intégrer aux grands principes de la loi. Alors, si ça se trouve, il ne sera plus Premier ministre, Edouard Philippe, c'est d'autres qui hériteront du bébé. On va prendre le temps pour vous qui risquez de nous embêter. Je parlais de la grève de la SNCF. Tous les hommes politiques ont en partage la mémoire des mouvements de 1995. Trois semaines de grève de la RATP et de la SNCF. C'était ça, pour ceux qui auraient oublié, les images de manifestations. C'était assez spectaculaire. Paris, d'autres grandes villes, mais Paris notamment, bloquée, complètement bloquée. Et ça donnait des images... Trois semaines. Trois semaines. Que trois semaines, mais trois semaines catastrophiques pour l'économie, qui ont traumatisé les responsables politiques. C'était Alain Juppé, le mentor d'Edouard Philippe, qui était Premier ministre. Et ces trois semaines de grève, ça avait donné ces images que nous reverrons peut-être aujourd'hui. Regardez, alors aujourd'hui, il y a les trottinettes qui peuvent compenser ça. Mais regardez, il y avait des gens qui faisaient du vélo, puis alors les stops. Là, tout le monde prenait des autostoppeurs. Enfin, les gens qui arrivaient à circuler en voiture parce que ce n'était pas fastoche. Il prenait des autostoppeurs. Alors, c'était un mode de vie particulier pendant trois semaines. Une colère assez forte. Et ça, Edouard Philippe, il ne veut plus le revoir. Donc, le message principal, c'est on va prendre du temps. On se calme. Il n'y a rien de grave. François-Xavier. Il a même indiqué que la retraite serait effectivement en place définitivement en... 2040. Définitivement en 2040. Oui. Ça va, ça s'appelle les calandres grecs. Mais qu'ils le sachent, on sera là pour vérifier. Oui, ça c'est sûr, mais bien sûr.